C'est l'heure de retrouver les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Mathilde Fontès, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec une photo assez troublante. On dirait un satellite, non ? On dirait un satellite, mais pas n'importe lequel, c'est l'ISS. La Station Spatiale Internationale. C'est ça. Et c'est quoi les petites boîtes de vent, là ? Les petites boîtes de vent, c'est effectivement des petites boîtes, des petites boîtes de conserve dans lesquelles on a mis des bactéries, des archées, des algues, pour faire l'expérience la plus grande qui a jamais été réalisée de vie dans l'espace. La vie dans l'espace. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a eu dans les boîtes, vous disiez ? Des lichens ? Des lichens, des algues, en fait, des organismes extrémophiles, comme on les appelle, c'est-à-dire des organismes qui vivent dans les endroits les plus arides, les plus difficiles sur Terre. Vous les avez trouvés où ? Alors, on sait que les endroits les plus difficiles, c'est soit la très très haute montagne, où on a des grandes variations de température, une température très froide en dessous de zéro, et aussi beaucoup d'UV, puisqu'on est en altitude, on reçoit beaucoup de radiation. Ou alors, les endroits très très secs, puisqu'on sait que l'eau est primordiale pour la vie. Donc, on a pris ceux qui ont été mis dans l'ISS pour cette expérience d'un an et demi, ont été pris pour certains dans le centre de l'Espagne, et pour d'autres en Antarctique. Un an et demi là-haut ? Racontez-moi, est-ce que j'y vais pas tous les jours, les conditions de vie quand on est dans l'espace ? Alors d'abord, les variations de température sont énormes, on passe de moins 25 à plus 60. Moins 25, plus 60, et surtout, il n'y a pas d'air ! Surtout, il n'y a pas d'eau, surtout il n'y a pas d'eau, c'est ça le plus important. On sait bien que l'eau est l'élément qui permet à un organisme vivant de survivre, et surtout, il y a beaucoup de radiations. On parlait de ces radiations UV qui sont plus intenses en haut des montagnes sur Terre, elles sont évidemment beaucoup plus intenses encore, en dehors de l'atmosphère terrestre. Alors, un an et demi dans l'espace, ça vit là-haut ? Alors, tout n'a pas survécu. Les lichens, les algues sont complètement morts, ou presque complètement. Par contre, les bactéries et les archées, les scientifiques qui ont récupéré les données, ont été très surpris de voir à quel point ils avaient pu résister à ces conditions drastiques. Ils ont même réussi à garder leur capacité à se reproduire. En fait, ils se sont mis dans un état un peu endormi, et quand on les a récupérés sur Terre, on a pu recréer des colonies à partir de ces bactéries qui avaient vécu un an et demi dans l'espace. On peut vivre, ou du moins survivre dans l'espace ? On peut vivre... En fait, elles ont pu survivre, surtout parce qu'elles avaient la capacité à s'auto-réparer juste après être sorties de leur état léthargique. On appelle ça un état de sport. Elles se sont mis dans un état vraiment endormi, qui peut durer très très longtemps, sans eau, sans air, avec une radiation importante. Ces bactéries, elles fabriquent de l'oxygène pour certaines, non ? Oui, certaines de ces bactéries sont des cousines de celles qui ont produit l'oxygène, qui a créé notre atmosphère sur Terre. Et donc, c'est forcément une question qu'on a posée aux chercheurs. Est-ce que ces bactéries pourraient, par exemple, avoir survécu sur une planète comme Mars ? On sait que Mars, il y a des milliards d'années, a potentiellement eu de l'eau liquide en surface. On sait que Mars, du coup, a pu voir émerger une vie. Peut-être que cette vie aurait pu rester cachée en souterrain. Et peut-être que cette vie, si on la remettait en surface, elle pourrait produire cet oxygène et terraformer Mars. Alors, Mathilde, oui, on peut. On envoie plein de bactéries sur Mars, on terraforme et on recrée la vie. C'est jouable ? C'est jouable. Alors, on a posé la question comme ça aux chercheurs, évidemment. Ils ont été très prudents dans leur réponse. Ils ont dit que l'activité de ces bactéries était tellement faible qu'il en faudrait des milliards et des milliards pour pouvoir recréer une atmosphère respirable sur Mars. Mais pourquoi pas ? Moralité, on peut vivre dans l'espace ou survivre. On peut survivre. Merci, merci Mathilde Fontes pour cette nouvelle assez étonnante. On va se retrouver très vite sur ce plateau, mais également sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de Science & Vite TV. N'oubliez pas d'ici là que la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501